... En l'Europe proteste les jeunes de la précarité de la situation. Une génération perdue. NINI ou NONO? Non, non. Oui, en français, ni ça, ni... Non, pas vraiment. Non. En Espagne, oui, tu sais, c'est ces ados qui ne... Ni étudiant, ni travaillent, ni étudiant, ni travaillent. C'est les jeunes qui ne travaillent pas et ne touchent pas. C'est un nombre très, très important, mais ça a toujours existé. C'est des gens qui ne travaillaient pas, mais peut-être que l'on voit plus. C'est la génération de mon frère petit, le petit. 20 ans, 21 ans. Parce qu'ils ont déjà eu tout ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont petits, au niveau du confort, au niveau des loisirs. Parce qu'il y a d'autres pays où les enfants quittent plutôt la maison, par exemple en France à 18 ans. Finalement, ils ne voient pas pourquoi ça changerait. Et après, ils se trouvent des petits boulots pour l'été, qui font des choses. C'est un phénomène qu'on doit retrouver aussi en France, je pense. En Espagne, c'est plutôt papa et maman qui financent. Ça a toujours été comme ça. C'est ça, ça paraît un peu étrange de ne pas vouloir s'engager dans la vie. L'idéal maintenant, en Espagne, c'est de toucher à beaucoup d'agents, sans travailler même, en faisant des petites affaires comme ça. Alors, je ne sais pas, ça dépend si c'est quelque chose de contestataire, justement, par rapport à la société. Le fait de ne pas vouloir être dans un schéma. Et puis tu sais que les études, ce n'est pas brillant, les études en Espagne. On nous demande de travailler, on travaille, ça ne garantit pas d'avoir après une certaine couverture. Moi, je pense qu'il faut des instruments pour réfléchir, mais si on ne les a pas, c'est compliqué. Je veux dire, c'est très étrange quand leurs mères et leurs parents sont 80 ans, et ils sont encore très âgés et ils vivent à la maison. C'est pour ça que je pense que la protestation, je ne sais pas si elle est vraiment là. Parce que sinon, il y a le côté, on parle chez les parents. Oui, quand on est dans la protestation, oui. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en un moment, il pourrait être un problème dans le monde. C'est comme si les jeunes ne veulent pas être responsables. Si vous avez preçu la question. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous-hui?